d'abord on m'a invité nabe il va essayer de nous parler un peu faire un tout petit résumé par rapport au fonctionnement espace du gouvernement de transition dans notre pays mais en angana falla cindé na basse-côtre à la nuit c'est très bien on brinna avi nama mais oula mon attention gec bera ba parce que il mouna adamande nana et mouama lagine rafani roma et mouama ira communauté fanga rafani roma pas parce que mouna kolonde et kolon c'est un refus dans l'attention gec bera ba ana faline defa mané mission na rana ira à mouger nara rafa araba et puis à wa abandonné à la guiné abandonnée parce que ouma l'anyi a fa mané bohi be parce que febri na gibas guiné ne donc à oula moula moula m nondi fachouli de moula de l'allemagne ou en fachou rame d'endroitier et puis c'est ça très bien monsieur de moula bonjour bonjour enfin malik je vais très bien et merci d'avoir accepté mon invitation merci et et sans plus tarder c'est de parler n'est pas concrètement de ce qui se passe aujourd'hui chez nous et monsieur de moula depuis 5 septembre l'an 2021 la guinée est dirigée par un autre régime militaire d'exception sous la conduite de monsieur le colonel mamadi de moula président de la transition que pensez-vous des actes posés par le cnrd et le gouvernement de transition ça c'est ma première question merci mon frère malik de m'avoir donné l'opportunité non et de parler à mon stage au peuple du guiné et j'ai salué toute la guiné toute la diaspora et toute l'afrique non et même le monde entier qui aiment la guiné et dans une vidéo avec un marie si sur vous non je disais au colonel brouillard je dis les armes que vous avez c'est pas pour tuer les guinéens c'est pour sauver la guiné non mais aujourd'hui ça commence à être une date de désespoir non parce que la guiné se trouve aujourd'hui dans une impasse l'impasse là c'est quoi parce qu'on pensait que quand le président bumbouya vient le colonel bumbouya vient c'est-à-dire qu'il va organiser dans un délai bref même si il organise pas mais il nous dira dans un délai bref donc c'est à quelle date que nous allons organiser les élections non mettre les généraux à la retraite ok c'est bon mettre les anciens ministres à la retraite c'est bon mais le coup d'état qu'il a fait non c'est un coup d'état que le monde entier n'a jamais connu parce que le colonel mamadit bumbouya il était avec alfa kondé il était avec ses ministres non il avait la main dans la patte il peut pas dire que si il y a la galégie financière la guiné n'a pas besoin de ses belles phrases la guiné même si on donne aujourd'hui la guiné à un cultivateur à un illettré il peut diriger la guiné s'il a la bonne conscience non ça on est venu avec une bonne conscience mais on ne comprend plus sa politique là où il se contre lui il a dit que la justice sera la boussole mais depuis combien de temps il est au pouvoir et les anciens ministres sont là en train de se promener de ce de ce de faire la bagarre dans notre fortune il n'a pas arrêté ses anciens ministres et alfa kondé a tué plus de 300 400 personnes non tous les axes mais est-ce que ces personnes n'avaient pas droit à la vie le colonel bumbouya il avait la main suivie mais pour effacer son passé il devrait juger il a dit que la boussole alfa kondé maintenant doit sortir de la guiné donc ça veut dire qu'il a trahi les guinéens ça veut dire qu'il a trahi les guinéens parce que la justice était la boussole alfa kondé devrait être jugé d'abord de ses actes il y a une force commune à c'est la boussole alfa kondé connaît il y a eu des emplois seulement pendant les premières élections présidentielles alfa kondé est aussi responsable de cela et lui colonel bumbouya et alfa kondé ont tué sur les axes donc le 5 septembre on pensait que c'était une journée d'espoir mais ça devient une journée de désespoir ça c'est pas d'envoyer les gens à la retraite ça c'est grand ça c'est beaucoup plus grave l'affaire du 28 septembre le stade du 28 septembre n'a pas été jugé on a perdu des êtres là-bas il y a eu de carnage ça n'a pas été jugé on pensait que c'est un homme là vient avant de faire la réconciliation il faut juger d'abord les malfaiteurs qui leur met en abri bien sûr en dehors de la communauté il ne l'a pas fait donc aujourd'hui moi je ne peux pas dire que c'est une transition je dis que c'est une continuité ce n'est pas une transition c'est une continuité moi j'ai aimé mamanique bumbouya je lui ai apprécié et tous les guinéens étaient dans la rue le 5 septembre mais aujourd'hui les guinéens sont dans la rue comme aujourd'hui à lambani il y a la crève aujourd'hui ils ont mis des barricades barricades et tout parce qu'ils veulent savoir quand est-ce quand la guiné est la fin de transition ah ça commençait déjà ça a commencé aujourd'hui à lambani très bien donc ça veut savoir 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 qu'il a créé un désespoir vous savez mon frère malik quand vous n'avez pas l'habitude de donner un nonceau aux chiens dans un jour vous venez de gagner du manioc donc c'est le cas c'est le cas de la guiné je l'ai dit dans une de ses vidéos il dit quand ils sont au pouvoir il finira comme le robert de la côte d'ivoire donc les guinéens sont aujourd'hui dans le désespoir il a dit que le pouvoir d'achat il va travailler dessus aujourd'hui le culot de viande est devenu cher la viande est devenu un luxe en guiné le sac de riz est devenu un luxe en guiné c'est nous qui sommes la diaspora qui envoyons aujourd'hui en guiné et tant qu'il n'y a pas la paix en guiné les guinéens de les séries seront fatigues bien sûr nous on n'a pas besoin d'être ambassadeur d'être ministre d'être colonel la seule chose que nous avons besoin que les guinéens vivent vraiment il a dit qu'il faut que les guinéens se regardent en face mais aujourd'hui on ne peut pas se regarder en face parce qu'au seul homme du gouvernement il y a une petite guerre intestin il ya des soucis qui sont mis de l'écart waouh à l'écart vous entendez oui donc il faut que si alors il fait la continuité et qu'il libère alphacone et qu'alphacone ne sautent de la guiné qu'alphacone ne sautent réellement de la guiné colonel doit compter ses jours waouh c'est la vérité que je vous dis parce que j'ai parlé avec marie si ce que les gens ont dit que le docteur facoli a dit ça et ça s'est réalisé et donc lui il nous écoute et nous suit très bien la guiné est une famille donc ça veut dire que les guinéens doivent savoir nous n'avons pas encore de transition nous avons sur une division nous avons une division nous sommes là et regardez très bien comment il a pris certains éléments dans certains partis pour écraser ses partis donc c'est une continuité et alphacone est au palais et lui aussi il est au palais et après il donne l'autorisation de sortir à alphacone ça veut dire que les guinéens ont le désespoir et après il dit que la justice est la bouchonne la justice ne joue pas son rôle rien n'a changé en guiné la seule chose le pouvoir était au salon et c'est rentré dans la chambre à boucher non donc les guinéens doivent savoir c'est à dire si alors lui il fait la continuité colonel a dit il a payé la guiné avec alphacone donc si alphacone sort ça veut dire qu'il n'y a pas eu un coup d'état il y a seulement une passation de pouvoir c'était un jeu c'était un jeu très bien un président arrêté on a vu le cas du mali le président est à l'écart mais avant qu'il ne soit à l'état il était enfermé mais alphacone est exige son cuisinier alphacone mange à l'aise il boit son alcool à l'aise il se promène à l'aise après on lui donne l'autorisation de sortir ça veut dire que le colonel se moque des guinéens donc les guinéens doivent savoir qu'il n'y a pas de transition c'est la continuité il n'y a pas de transition c'est la continuité et je veux dire aujourd'hui pourquoi il n'arrive pas à déterminer la date des élections présidentielles pourquoi il veut terminer le fonds mandat d'alphacone donc les guinéens n'ont qu'à écouter et marquer ce que je viens de dire là et garder dans les années de l'histoire il n'y a pas de transition on ne peut pas rentrer en guiné sur ça on ne peut pas en guiné on ne peut pas rentrer en guiné pour ça aussi et dans ces conditions on ne peut pas la diaspora n'a qu'à se méfier maintenant envoyer des juges à la retraite et envoyer tout mais les juges là c'était ses amis mais au lieu de leur envoyer il n'a qu'à filer la maison centrale des casseries ont leur place les partenaires ont leur place et donner des retraites dorées aux généraux aux baldes et namouris mais ceux-ci ont leur place au camp alfa yaïa bien sûr mais comment vous pouvez prendre le pouvoir que vous composez avec les brema kondé et continuer à protéger et continuer à payer et continuer aussi à donner le pouvoir à dire qu'à bas les vendeuses de drogue les prostituées qui disent que nous qu'en quand appartient pour se révéler le drapeau est là et empêcher celui d'alène à rendre c'est vrai qu'il n'est pas une guiné c'est une guiné vraie guiné écoutez malik il faut que les guinéens sur les guinéens forment un seul homme une seule femme c'est-à-dire qu'on oublie l'ethnocentrisme l'alpha kondé a instauré et aussi je m'adresse à mes parents malinkés non la destruction il est aussi malinqué pète malinqué mère malinqué nous sommes à la base qu'on connaisse que la guiné est une grande famille et nous sommes tous les enfants ceux d'un même père les enfants qui m'aimèrent mais en 1958 jusqu'à 1984 il y a 55 000 personnes qui ont perdu leur vie au camp je connais comment ils ont perdu leur vie c'était des intellectuels des sommités intellectuelles de la guiné aujourd'hui je me transforme ou bien je me compote comme un défenseur oui autant d'enfants qu'on est il y a combien de peu qui ont perdu la vie jusqu'à tuer un enfant devant sa mère pour tout même et vous maman dit vous venez et l'homme qui a fait ça vous lui donnez l'autorisation de sortir bien vous donnez des passeports diplomatique et les prêtes dorées à ces méchants donc ça veut dire que c'est une ignomnie parce que je ne peux pas dire que c'est un manque de respect ça dépasse le sénat très bien mais je vois certains blogueurs qui sont là parler de gros français là on n'en a pas déjà on a dépassé le sénat 63 ans on n'écoute seulement que des chandages on ne veut plus le sénat partons qu'à côté au sénégal il y a combien il y a combien les pays holofs et l'ethnie la plus élevée ils sont les plus nombreux au sénégal il n'y a aucun holofs n'a été jusqu'à présent président au sénégal le procédé à senghor était serrère Abdiouf était serrère est serrère et Magissan est Abléouad et Lébou Magissan est tout couleur mais vous n'entendrez jamais l'ethnisme l'ethnocentrisme au sénégal en traversant Dakar jusqu'à Ziegensoir vous venez de Ziegensoir à Saint-Lou Saint-Lou jusqu'à Kolda Kolda jusqu'à Sénégal, vous n'entendrez jamais mais le peuple là, est-ce que ces sénégalais là ils sont en la tête plus ronde que nous c'est parce que la conscience nous manque la conscience nous manque donc on n'a pas jusqu'à présent de dirigeants on n'a pas de dirigeants, on n'a pas de patriotes aujourd'hui, devant nous on n'a pas besoin d'organiser des élections ministres, municipales, élections non, ce n'est pas vraiment votre domaine vous venez vous prendre le pouvoir vous organisez rapidement une élection présidentielle vous donnez la Guinée à celui qui mérite je ne fais pas, je ne fais pas de préparation pour le Sénégal et Micalo mais c'est lui qui a eu trois élections il a été triché, on sait où il a été triché les diamines qui ont fait les faux busquins sont là aujourd'hui qui travaillent avec lui ça m'a dit qu'il m'a dit il y a eu une pression, une passation de pouvoir entre lui et Alpha Condé il y a eu une comédie, prendre Alpha Condé le faire asseoir dans une voiture montrer ses prix de pouvoir tu t'arrives à la présidence tu dis qu'il y a eu des gaziers financiers lorsqu'il y avait des gaziers financiers où tu étais ? où vous étiez ? vous Mamadi ? donc les guinéens doivent savoir aujourd'hui parce que hier on pouvait donner 1 euro aux guinéens on leur dit que c'est 10 euros ils ne comprendront pas ils n'allent pas comprendre mais aujourd'hui les guinéens comprennent que 1 c'est 1, 10 c'est 10 très bien on doit entendre on doit entendre quand est-ce il va donner le pouvoir aux civils quand il va organiser les élections présidentielles quand la guiné sera guiné c'est une belle phrase là depuis l'indépendance on a déjà écouté on a trop écouté donc je peux trouver maintenant quelqu'un qui est pragmatique très bien c'est tout ça d'ailleurs merci ok vous avez écouté mon frère concernant ma première question vous savez en guiné je l'ai toujours dit les beaux français là Goulois là ou Koua là ça nous regarde même pas parce que depuis 63 ans 63 ans ce pays ne parle que du français c'est que Touré pouvait s'arrêter toute la journée en train de parler le français zéro alors ceux qui pensent en parlant du bon français là que cela va nous avancer non c'est un patriote qui aime son pays qui aime les enfants de la guiné purier et avoir la conscience professionnelle ok ok monsieur ma deuxième question est de savoir dès la prise de pouvoir le CNRD a rassuré le peuple de guiné que la justice sera la boussole de son action et celle de son gouvernement Mohamed Béavogui quelle analyse faites-vous sur le fonctionnement de la justice dans notre pays aujourd'hui c'est ma deuxième question merci merci je vous ai dit dans dans ma parole que le pouvoir était dans la dans la chambre à bouger et c'est surtout au salon ou le vice-versaire les points forts et les points faibles de la déclaration du CNRD concernant la justice mon frère Malika c'était du pédantisme c'est-à-dire des gros mots qui n'ont pas de valeur ah bon vous savez vous savez c'est comme un enfant qui s'assoit dans son salon il dit papa demain il va t'amener un lion vivant oui c'est absurde c'est absurde parce que la justice sera la boussole oui mais qui a été jugé qui est justifié oui écoutez moi je connais si la justice c'était la boussole Toumani Sangari qui est là on a vu sur la on a vu à Salado Toumani Sangari a fait sacrifier un être humain on a enlevé un le cœur vivant hum le cœur d'un dos vivant mais Toumani Sangari il a combien de châteaux aujourd'hui combien de villas il a 2 sur 88 duplex à Konakri en Manjana il a plus de 300 tracteurs écoutez très bien en Côte d'Ivoire il a 2 bateaux de pêche et au Burkina il a 2 avions et 2 jetes privés qui louent mais si la justice était boussole mais où sont les Touani Sangari aujourd'hui ils mangent leur argent à l'aise oui les Mohamed Guyanais ils ont acheté toute la moitié de la Guinée oui jusqu'à construire sur le terrain du football des militaires de Kamsungheta de Kankam la justice est boussole mais ces gens-là ils mangent leur argent ils vivent à l'aise les Bandama ils ont construit un château construit par les Italiens en Nongo mais aujourd'hui ils vivent dans ça à l'aise après on dit que la justice est boussole les Guinéens doivent savoir que c'est un mensonge simple c'est pour tromper c'est une mascarade c'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre l'une sur notre figure pour répondre à cette question la justice était boussole on n'a pas pris le pouvoir pour juger les voleurs on n'a pas pris le pouvoir pour juger les prostituées mais on a pris le pouvoir pour juger les dinosaures mais ces dinosaures-là vivent à l'aise Alpha Kone est le premier mais aujourd'hui ils se moquent Genève Kaba vendait de la drogue elle faisait tout et aujourd'hui elle rentre tête de l'autre mais la justice est boussole mais vous savez des belles phrases-là c'est-à-dire depuis l'antiquité la Guinée a écouté ça mais c'est pour ça que je n'oublie donc mon frère Malik la deuxième question là c'est entourant du mensonge c'est comme par exemple une belle tombe c'est-à-dire au-dessus c'est joli il y a des carreaux, il y a tout mais en dessous c'est désastre oui donc la Guinée c'est comme ça aujourd'hui tous les discours du Mamadi vous pouvez aller à la Guinée et nous ne devons pas en croire mais bientôt on verra un autre coup d'état on le saura, oui bientôt on verra un autre coup d'état Mamadi doit savoir d'où on ne voit pas une montagne derrière une montagne pratiquement impossible personne ne savait que Alpha Condé même lui ne savait pas il disait que quand il y a quelqu'un qui sort la queue il va le couper il a insulté les Guinéens il a insulté tout toi Mamadi Dunguya tu étais là en train de couvrir Alpha Condé et là vous venez nous dire autre chose les hommes avec qui Mamadi Dunguya n'a pas fait un coup d'état non il n'a pas fait un coup d'état pas du tout il n'a pas arrêté il n'a pas arrêté il a trahi depuis le 5 septembre le Guinée parce que ceux qui ont arrêté Alpha Condé il a trahi ces gens là si lui il arrête les étangs ils ont pris l'argent d'Alpha Condé ça veut dire que lui il est venu pour couvrir Alpha Condé oui c'est clair parce qu'Alpha Condé n'a pas d'argent Alpha Condé n'a rien Alpha Condé est rentré en Guinée il n'en a rien les langues aux sheriffs sont là-bas en train de faire leur pareil et Mamadi veut rentrer Mamadi veut rentrer encore dans son gouvernement 90% du pays je peux dire comme ça ou bien dans son fonctionnement il n'y a que des Malékiens qui l'entourent oui ça veut dire qu'il fait une continuité les Guinéens doivent savoir aucun Guinéens n'est mieux qu'aucun Guinéens on est tous la Guinée est un bien commun c'est pour nous tous yep c'est clair la Guinée est un bien commun et si on dit aujourd'hui en Guinée chacun n'a qu'à rentrer chez soi nous les Malékiens nous serons les plus grands perdants puisqu'on a rien chez nous si c'est pas le soleil de 45 degrés ici c'est pas de méningite ici c'est pas de la poussière ça c'est la vérité si on voit au Fouda aujourd'hui il y a la sagesse il y a du courant il y a la tolérance le respect si on voit au Fouda aujourd'hui il y a du bon climat si on voit au Fouda il y a autre chose en basse Guinée il y a du bon manger il y a tout mais pourquoi chacun ne peut pas rester chez soi tout le monde vit en basse contre parce que c'est le souci qui donne avec la même gosse et sans que la même droite ne connaissent mais le monde ne connaît pas ça mais on doit savoir on doit savoir que nous avons détruit ce pays mais mon frère Malik vous dites que la justice est pour son ça là on doit mettre ça dans la poubelle on ferme ok très bien il y a tellement de pareilles quand vous rentrez à Duvelka aujourd'hui on a pris les Eva Cartamba et tout il n'y a pas ce qu'elles n'ont pas fait on m'a dit qu'on est il sait il sait ceux qui ont détruit la Guinée mais avec ces mêmes personnes là ils travaillent avec eux avec elle ça ne peut pas aller comme ça donc la justice n'est pas boussore on m'a dit qu'elle est venue le 5 septembre pour nous faire du chantage blaguer on est contents on est dans la rue c'est des plaisanter plaisanter et c'est bien d'accord jouer sur nos esprits très bien jouer sur nos esprits nous faire hypnotiser nous faire endormir c'est-à-dire le 6 tout le monde dormait dessus surtout on était contents on s'attendait peut-être un mois, deux mois, trois mois on peut comprendre mais on n'a pas dit qu'il chante la Guinée en trois mois mais il doit nous donner un chronogramme très bien surtout ça d'ailleurs les Guinéens doivent savoir aujourd'hui là où se trouve Mamadi aujourd'hui lui-même il est perdu il est perdu Mamadi quand il sort de la Guinée quand il sort de la Guinée il sort de la Guinée Malik, mon frère Malik vous direz que je vous ai dit il va rester là-bas il sera un citoyen en étranger c'est-à-dire un président en exil un président en exil non, un citoyen il n'est même pas un président parce que de transition il a négocié avec Alpha Condé il a négocié avec Alpha Condé et Maître Alpha Condé puisque Alpha Condé sait qu'il ne pouvait pas diriger la Guinée parce que lui il était rangé par la prostate il était rangé par l'alcool il était rangé par le plaisir de la vie donc lui il savait qu'il ne pouvait pas parce qu'il n'avait aucune éducation on pensait que Mamadi qui a eu l'éducation qui est né en Guinée et qui a la patrie et qui est un vrai musulman on pensait que tout ce qu'il nous dit ça allait se réaliser mais aujourd'hui tout est absurde qu'on dise la vérité c'est-à-dire que les belles phrases on n'a pas besoin on n'a plus besoin de les flatter nous on ne le conflate pas nous de toute façon à Jean-Doulaye nous avons le minimum ici en Europe et en Amie dans le monde yep, ça c'est clair mais ceux qui prennent la cravate là ces cravates et viennent se déplacer c'est des gens perdus en Europe ils n'ont rien ils n'ont rien ils vivent ici du social ils vivent ici du social ou bien qu'on s'appelle Kinder ça veut dire que l'allocation familiale il n'y a rien chaque cas chaque cas il court il vient en Guinée le temps de contre c'est la même chose le temps de dali c'est la même chose c'est pas monatère la même chose et elle sait quoi qu'on a des francs-parents qui rentrent qui ressort et qui a vendu le pouvoir mais vous savez vous savez M. Mamadi fait Mamadi fait il fait le dialogue de sourd parce que tout ce qu'il va nous dire maintenant nous on ne va plus écouter donc mieux qu'il ne parle plus mais où on a su qu'il est dans le dépasse il ne peut plus Mamadi est dans l'angoisse il ne peut plus très bien on lui comprend ok merci le frère va continuer à nous donner faire un tout résumé concernant votre gouvernement de transaction pas de transition mais de transaction de continuité de continuité ne font que ça à longueur de la journée parce qu'ils ne sont pas là pour le pays tout est complètement mélangé attends ah 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 vous voyez donc moi pratiquement je viens de manière je suis à vous à vous à vous à vous à vos à vous à vous à vous à vous parce que depuis j'ai été le premier à dire lui là c'est un faux parce que la manière même dans le monsieur s'exprime et puis à mon débat il ne connaît pas marcolon et c'est bien parce que la guinée n'est rien en guinée et rédige les choses on te donne tu lis c'est comme tu écris quelque chose tu me donnes il faut lire devant parce que le guiné aime les belles paroles flatterie rien n'est concrétiser c'est qui est là aujourd'hui tu viens au pouvoir et tu dois travailler pour la guinée honnêtement et dignement sans exception détenue dire à ce dernier un peu où il est malin que ou ceci oui quoi d'un beau chais ok toto toto d'abord mon frère vient de toucher une partie là celle de leur souffrir énormément pour sortir de la guinée alpha dit non mais alpha vaut mieux que celle où en guinée et pourquoi alors aujourd'hui on laisse alpha sortir de la guinée pourquoi qu'on se respecte toi aussi qu'on respecte cette nation et je te dis la force spéciale la force spéciale n'était pas là pour la nation guinée uniquement pour alpha et ses membres de gouvernement et continuer à protéger ces gens c'est pas normal mon frère ils doivent beaucoup d'argent beaucoup d'argent ces gens là ils ont des milliards de 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 dollars même parce que la guinée mon frère m'a dit que le premier immobilier le premier immobilier en guinée c'est mamadit mbouya mamadit ne doit pas comprendre que les guinéens ne doit pas mettre dans sa tête que les guinéens sont des avocats nous sommes pas nés hier nuit écoutez très bien moi je connais des cadres guinéens si mamadit m'appelle aujourd'hui à new york je connais c'est le traiteur général de ce comment s'appelait le projet pour l'électrification de la guinée comment on l'appelle mais il est parti à new york acheter qu'est ce qu'il a pour une petite fille de 22 ans qu'il a marié qui s'appelait la plante contre diane il est maniquée depuis longtemps d'alphabondé jusqu'à ce qu'il a donné le nom de son enfant à l'alphabondé je parle d'habdoulaye quittan mais ces gens là ils flottent aujourd'hui en guiné à l'aise c'est un faux docteur et ça continue mamadit continue à cacher les maisons en guiné non écoutez moi je sais pourquoi je vous dis que c'est une politique de continuité les guinéens doivent savoir et il est là en train d'empêcher les guinéens d'aller aux élections il est là en train d'étouffer mais les gens doivent comprendre que mamadit même si tout mettra dans une impasse il est fatigué il est bouleversé c'est comme par exemple un navire un navire qui s'attendait pas à voir les étoiles un jour il se réveille et il se voit la nuit non non un jour il se réveille et il se voit la nuit donc il sera le fou du village c'est tout à fait donc c'est comme quand vous passez dans un village quand tu demandes au fou personne qui est fou dans celui là il va dire la population là est folle mais lui il est le seul normand puisque dans sa tête mamadit est comme ça pour lui les guinéens sont des ignorants des péreux histoire des péreux puisque Alpha Condé a mis dans sa tête que le guinéens n'a pas de dignité mais il a peur mais c'est ce fusil à un jour le guinéens durant un jour docteur Fahouli a dit ça on m'a dit je vais là ligoter ligoter un jour un jour comme une boîte de paille bien sûr on a des cadres aujourd'hui en guinéens qui sont dans notre diaspora ici qui peuvent aller enseigner la justice on a des éléments ici comme le maître Abbas parmi tant d'autres ils peuvent venir mettre beaucoup de choses beaucoup de stratégies en guinéens mais on n'a pas besoin de dire que non les facultés attendent le doctorat il n'a qu'à venir tout le monde on continue à m'appeler ici allez-y monsieur monsieur on va y aller donc la seule chose que moi j'ai à vous dire on m'a dit les guinéens doivent savoir qu'on a besoin d'un président on ne partira jamais à une élection présidentielle et je vous dis à Bozonier mon frère Malik on ne partira jamais mais on partira à un autre coup d'état oui ça c'est clair il y aura la succession de coups d'états ça sera comme le Niger succession de coups d'états avant d'accéder à la démocratie très bien c'est ça très bien il n'y a jamais la fonction il ne devrait jamais utiliser ces gens là sinon les dhabits se sont rentrés ils devraient être bloqués les... comment ça s'appelle les... les conatés on devrait les... on devrait les... on l'a fait de 28 septembre mais le transport de détour à la CPI ya mais où on est ? où on est ? ça veut dire que nos frères nos soeurs ont perdu leur vie pour rien rien ! le bambé de tout partout en guiné même les 4 PC doivent être jugés mais bien sûr c'est eux qui ont transporté le corps faire du soir avec le corps ya oui mais on connaît beaucoup de réalité moi m'a dit qu'on connaît les réalités plus que vous de moi mais jusqu'à présent la Guinée n'est pas dirigée par un Guinéen la Guinée est dirigée par des Français elle va parler des Français moi m'a dit des Français et ça c'est très grave très très grave ça c'est très très grave ya on a besoin des cadres on a besoin des guinéens patriotes on a besoin comme Sylvia on a besoin comme Sérudanais ya parmi tant d'autres Mayavidemono et autres on a besoin de ces je m'a dit qu'il ne connaît pas la Guinée Al-Fakoli ne connaissait pas la Guinée ça c'est clair il faut donner de l'or à quelqu'un qui connaît de l'or la valeur la valeur c'est lui qui dirait que c'est bon donc lui il faut le mettre à l'écart très bien merci c'est un peu plus le temps est un peu je suis un peu plus il faut écouter mon frère Fakoli et on a encore deux questions pour lui parce que le temps file The time is the money here so I have to go Monsieur Dumouya à travers certaines actes Les paroles du colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons tels que Bala, Samoura et Yamara Kamara. Je constate que les nouvelles autorités sont entourées par des conseillers occultes. Sont entourées par des conseillers occultes qui ne connaissent pas la vraie histoire de la Guinée. Quel est votre message pour ces conseillers-là qui donnent les mauvaises directions au CNRD et au gouvernement de Mohamed Beyavogui ? Mamadi n'a pas de conseil. Les gens ne comprennent pas. Mamadi a des omnivores autour de lui. Mamadi n'a pas de conseil autour de lui. Parce que si la justice est... Moi je ne vais pas juste sur le mot-là. Parce que c'est lui qui a dit. Bala Samoura avait sa place gratuite, je dis bien, sa place gratuite à la maison centrale. Oui. Donc ça, c'est une point de moquerie. Et lui, Mamadi, je l'avais dit, il dit Mamadi, vous sortez par la grande porte. Prends Alpha Condé, organisez la démocratie et vous sortez. Et votre nom sera dans les années de l'histoire. Mais si je vois aujourd'hui, certains blogueurs qui sont assis, puisque je ne peux pas le dire, opposant politique, en train de flatter Mamadi. La flatterie a mis la Guinée en retard pendant 1963. Mamadi n'a pas de conseil. Si vous me parlez de son conseiller Kamaraou, de son conseiller Bala Samoura. Mais ça veut dire que Mamadi se moque des Guinéens. Puisque les gens qui l'ont aidé à tuer les Guinéens, il a donné encore la place dorée à ces gens. Et ces gens-là continuent encore à tuer les Guinéens, à tuer aussi les Guinéens et à se moquer des Guinéens. Donc Mamadi n'a pas de conseil. Mamadi n'a que des hommes ivores à côté de lui. C'est-à-dire des rebelles autorisés. Quand tu es confiant la Guiné à une panthère, il est mieux que ces gens-là. Donc Mamadi, on ne peut pas dire que Mamadi a une stratégie. Les Guinéens doivent savoir que Mamadi se trouve perdu. Ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il est venu sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. Malik, quand on vous prend aujourd'hui, on vous amène au Rwanda. On dit, Malik, vous êtes président de la République, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire aussi. Parce que vous ne pouvez pas le pays. Là où Mamadi nous a menti qu'il n'a vu Alpha Kwané que deux fois. Vous ne pouvez pas être à la terre d'une force spéciale. Vous dites que vous avez vu Alpha Kwané le jour de défilé ou bien à une cérémonie ou bien à un funéraïs. Ça, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas vous prendre, Malik, comme à la terre d'une force spéciale, je suis président. Et qu'on ne se connaisse pas. Et tandis qu'il sortait toujours, il était toujours assez autorisé. Mais Malik, il ne faut pas qu'il les emprunte des Guiniens pour des canards sourasses. Donc, Mamadi n'a pas de conseiller. Les Guiniens doivent savoir des omnivores par la Samoura. En plus aussi, il a anéanti la police. Regardez Bafoué, Bafoué, regardez bien la vira qu'il a ici, en Belgique. Sa fille roule dedans. Tu vas aller s'engager sur sa fille et son fils roule dans Lamborghini ici, entre la Belgique et la France. Quand vous venez ici, je vais vous montrer. Une voiture qui coupe un million d'euros. Ses enfants roule dedans. Mais où ils ont pris ce temps-là ? Après, on dit que, mais il ne faut pas qu'ils se voquent de nous. Donc, il n'y a pas de conseiller. Jusqu'à présent, la Guinée n'a pas de conseiller. Très bien. La Guinée n'a pas de conseiller. Il est venu, il a fait la continuité de politique. Dans le face. C'est-à-dire, non, depuis le temps de ce que vous voulez. Vous n'entendez pas qu'une ethnie n'est mieux qu'une ethnie. Si aujourd'hui, on dirige la Guinée, chacun rentre chez soi, je le perds. Je suis malinquin, je serai le perdant. Pourquoi ? Parce que le préfète de la Guinée se trouve en basse-côte. Mais le malinquin, quand il nous donne une parcelle, il veut tout le village. Quand il nous donne le doigt, il veut tout le bras. Donc, qu'on sache que, ma malinquin n'est pas venu pour les malinqués, ni sous-sous, ni purges, ni forestiers. Il est venu pour toute la Guinée. Mais aujourd'hui, il y aura tant de temps. Oui, c'est moi qui le dis et je t'assume. Très bien. C'est quelqu'un que je connais beaucoup. C'est quelqu'un que je soutenais beaucoup. Mais je ne regarde rien. Jusqu'à présent, c'est des belles phrases, mais jusqu'à présent, je ne vois aucune concrétisation. Rien ! Rien ! Rien ! Aucune concrétisation. Mais il n'y a que la même classe qui continue. Les casseries continuent à avoir leur vici à la maison. Il n'y a rien. Moi, je connais un conseiller diplomatique de casserie. Diplomatique de casserie, il a une maison qui coûte un milliard. Le franc est où? Il a pris l'argent. Beaucoup de défis à réveiller. Le fonctionnaire, quand il est mieux payé, c'est 100 euros, c'est un million. 100 dollars. Mais où? Comment? Ils peuvent venir acheter des villas à New York, en France. Si regardez bien. Qu'est-ce que l'autre là? Baïdi, Harigo. Combien t'y a marron de son? Vraiment, Kondé. Leur maison. Les bafouilles. Mais tout ça là, c'est des hôpitaux qu'ils ont construits pour nous en Guinée. Mais ma mari est venue. Non, on doit sortir Damaro. Non, on n'est pas venu pour ça. Si tu dois le sortir, j'ai une autre place. Pour ceux-ci, la maison centrale. Et ce n'est pas Damaro Solman qui était là à détruire la Guinée. Il y avait plein, plein, plein de cadres guinéens. Parce qu'il faut voir. Regardez. C'était une propriété privée. Ce n'était pas Damaro Solman. Pourquoi dégager Damaro? Lui seul. Pourquoi? Mais je vous dis, c'est un règlement de compte. Il a dit qu'il est revenu. Les Guinéens doivent se dégager en face. Écoutez, très vite, il n'y aura pas de vendance. Mais jusqu'à préalimenter. Alpha Condé savait que ça n'allait pas entre Alpha Condé et Damaro. Donc, je me dis, continue sous le conseil d'Alpha Condé. Jusqu'à présent, c'est Alpha Condé qui est au pouvoir. Je me dis, je ne vais pas organiser des élections. Peut-être qu'après la fin, la fin, je pourrais dire, puisque c'est comme ça que je vais dire, du mandat d'Alpha Condé. Sinon, ou bien le jour qui sera ligoté, il sera demandant. Parce que je me dis, il doit comprendre que un fer peut couper un fer. Donc, c'est ça. La Guinée est divisée. La Guinée est beaucoup plus divisée aux autres de qui est ? C'est moi qui vous le dis. Très bien. Tous les Fahous-là, les Fahous-là, les Fahous-là, les Fahous-là, les Papou-là, on leur place, même au train des escaliers du camp de Fayaya. On leur cicote chaque jour 40 coups de fouet. Alpha Condé lui-même. On rase sa pièce 100 mètres de l'eau là-dessus. Mais ces éléments-là sont là aujourd'hui avec nos fortunes. Je dirais qu'elle est ce premier aujourd'hui avec les passeports diplomatiques de la Guinée. Et nos consuls sont des commerçants. Un port export. On n'a pas d'ambassadeur, on n'a pas de relation diplomatique. Je peux dire qu'aujourd'hui, il y a des choses au niveau de la Belgique. Qu'est-ce qu'ils font ? Le consul et l'ambassadeur. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est-à-dire qu'il y a des pêles. Chaque pêle a été agit dérouté en Belgique, en Goulon, au Luxembourg. Donc, et là, l'État leur donne 250 euros pour signer le rapatriement d'un pêle. Donc, ils se traînent des commerçants. Ils sont des commerçants jusqu'à présent, ça continue. Et après, on dit que la Guinée a changé, qu'on a qu'à se regarder. Comment on va faire la réconciliation ? Qu'est-ce que mon nom est le reconnu ? Comment on va faire la réconciliation si c'est des abrutus qu'ils nous guident ? Comment on va faire la réconciliation si c'est des abrutus qu'ils nous guident ? C'est la vérité. Mais la Guinée a des têtes, a des cacques aujourd'hui à l'étranger. Toi, tu en fais partie, tu confirmes, Marie. Bien sûr. Ça va quand tu fais partie. Marie, si ce que tu fais partie, tu ne parles pas de moi. Maintenant, elle va se faire partie. On a des millions aujourd'hui qui sont à l'étranger, qui peuvent utiliser la Guinée avec un mot de loi. C'est très facile. Avec le patriotisme, c'est... Avec le patriotisme, avec un gouvernement international. En 88, au Sénégal, Abdiouf avait fermé la police. Il a donné le Sénégal aux endarmes. L'année blanche a été créée. J'étais là-bas. À l'université Chakal-Takjop avant de revenir en France. J'en sais. Mais aujourd'hui, regardez bien. La Guinée, c'est le pays le plus béni de l'Afrique de l'Ouest. Autour de nous, il y a eu la guerre au Libéria, en Sierra Leone. Au Sénégal, il y a le problème de Casamance. Au Mali, il y a le problème de Touareg. En Guinée du Saho, il y a eu la guerre et à tout. On a vu comment Nino a fini. On a vu comment Samuel Do a fini. On a vu comment Robert Gay a fini. Mais je pensais bien qu'il allait être un jury raoulé de la Guinée. Non. Mais il a croyé à sa mission. Voilà, je pense. Très bien. Allez-y, gohère. On a vu, on a vu. On a vu, on a vu. On a vu, on a vu. La Guinée, c'est le pays. Il ne va falloir faire manikaoui. Il ne va falloir faire photooui. Il ne va falloir faire ruyeux. Aujourd'hui, il va tourner. C'est clair. On a vu, on a vu, on a vu. On a vu, on a vu. On a vu, on a vu. La Guinée, c'est le pays. La Guinée, c'est le pays. La Guinée, c'est le pays. 5 septembre, il y a une nouvelle façon d'esclavage qui est rentrée en Guinée. Il y a une nouvelle façon d'esclavage qui est rentrée en Guinée. Bien sûr. Regardez, vous connaissez, vous connaissez seul, vous connaissez qui est à côté de vous, là. Elle peut diriger la Guinée au nom de lui-même dans ses rêves. En dormant. Mais voilà, c'est les enfants de ce pays, les filles de ce pays, les fils de ce pays, qui peuvent construire la Guinée, mais s'ils, alors, ils savent que vous, Marie, que vous avez un programme pragmatique, là où vous êtes devenus l'ennemi de la Guinée. Oui. Et ça a été toujours comme ça. Vous venez avec vos diplômes. C'est mis de vos côtés. Moi, j'ai été en Guinée avec un Israélien, deux Français et un Allemand. Jusqu'à présent, le projet que je l'ai ici, c'était un projet d'insémination artificielle et de construction d'ennemi de l'élevage, et faire aussi le croisement entre les races de Maradi, c'est-à-dire le chef de Maradi qui pèse 50, 70 kilos, et maintenant avec les baribadus du Maradi, avec nos races, d'avant, avec nos petits caprins. Mais le projet va déposer, on me dit que donneront tout ça. Nous faisons ça. Et nous aurons empêché de voir tout ça. Donc, ce sont les mêmes éléments qui sont là. Je fais le projet ici avec moi. Non. On est partis aussi pour pouvoir installer des vaches laitières, autant de compter. Une élevage de vaches laitières, on avait des holstein, des montbéliards et des cimentales. Oui. On a le projet. Arrivés là-bas, on lui dit qu'à Mouessa, on a pris le projet, on a emmené à la Soka du Sénégal. Habib Thiam, le premier ministre Habib Thiam, Abdou Diouf, il est témoin, s'il m'écoute. Il a pris le projet, il a installé. C'est des vaches qui faisaient 30 litres de lèvres le matin, 30 litres de lèvres le soir. Les taureaux faisaient une tonne, mais le projet des Sénégalais ont pris. On est partis pour pouvoir installer un pouvoir qui faisait 60 000 poussiens par jour. Maintenant, les Guinéens disent qu'à Mouessa, on a emmené le projet à Sangalcam au Sénégal, derrière le ruf Fisk. À 56 km de Dakar. J'ai toutes les preuves. Je peux descendre avec les Guinéens. Mamanie me donne une délégation. Ça, c'était le projet qui était vraiment, et ce dont la Guiné était physique. Mais, où on va ? Mais c'est la même continuité. C'est la même continuité, rester à Sénégalais, c'était devenu un globe, c'était devenu un bar. Et maintenant, 35, et là, il n'y a que des dinosaures qui l'entourent. Il n'y a que des omnivores qui l'entourent, puisque je ne peux pas dire fanfaron, puisque je n'aime pas insulter. Mais, Mamanie doit comprendre que, je ne peux pas, c'est-à-dire qu'on dit un malin qui est connu et 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 qui est connu. Mais, l'ombre, c'est elle ici qui te retourne. La femme se retourne à son ex-mari. Ce n'est pas une impolitesse, mais elle se fera connaître par tout le monde. Donc, Mamanie, pour reconnaître que je ne peux pas diriger le pouvoir, je retourne. Je suis un point militaire, je retourne au camp. Mais, ce n'est pas grave. Nous, on pensait que Mamanie allait faire comme Mamanie, tout va nettoyer. Allait faire comme si c'était la Oulinka. Mais, là où nous sommes comme ça, nous sommes dans le désespoir. Il n'y a plus d'espoir, hein. Donc, c'est ça. Très bien. Nous, il y a une partie expliquer que je suis un peu de choses. Parce que, nous a dit que je suis un peu français, mais je suis un peu de choses. Nous, 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 nous. C'est une langue nationale, c'est très important. Mais la langue nationale, c'est très important, c'est très important. Les Chinois, c'est très important. On va exposer ça à un villageois Qu'est-ce qu'il va comprendre dedans ? Rien ! C'est de tromper les Guinées Expliquer brièvement les projets de société pour les Guinées Je me disais là Tu sais pas pour nous raconter des grosses mots Il y a des photos qui sont des Guinées Parce qu'il y a des photos qui sont des Guinées Tout le monde est différent C'est complètement différent Donc Il faut expliquer ce qu'on a dit C'est rare que l'on a dérouté 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 Ok, mon frère Malik Merci toujours Ce que je disais au commencement Oui Il dit des mots qu'il ne connaisse même pas Parce qu'on dépose Mais la Guinée, on n'a pas besoin de dire qu'il a dit qu'il fin Non On n'a pas besoin Ce qu'on a besoin, c'est lui qui vient construire la Guinée On prend les tables sur Abikouf Il n'a pas de baccalauréat Il n'a pas de diplôme Il n'a pas de doctorat Mais il a dirigé le Sénégal pendant plusieurs années Et lui-même me l'a dit que le pouvoir étouffe Donc, on va dire qu'il n'est même pas d'un livre Vous n'êtes pas d'un livre Il n'est pas d'un livre Il n'est pas d'un livre Mais il n'est pas d'un livre Quand la communauté » On n'a pas d'un livre On n'est pas d'un livre dans laquelle on parle ce soit élu. Kenya, c'est toi. Ces pays-là sont venus après nous. Mais aujourd'hui, il y a un siècle entre nous. Aïe a l'aïe, l'aïe a l'école. Aïe a l'école, l'aïe a l'école, la chambre, la chambre. Aïe a l'école, l'aïe a l'école. Aïe a l'école, l'aïe a l'indépendance. Aïe a l'école, 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 la chambre. Le 5 septembre, l'école, l'école. C'est pas une ingratitude, la police doit jouer le jour de l'horreur de la police, la gendarmerie s'en arme. Donc médecins, tu ne vas pas prendre un médecin et tu le confies vraiment, un avion tu n'es pas piloté. Donc ça veut dire que nous partons à la mort. Maintenant, tiens-lui, c'est la Guinée. Alpha Condé est quelqu'un. Les 11 généraux, les officiers qui sont morts au LVIA, je peux détailler au LVIA, je ne l'ai pas dit à l'eau. Alpha Condé qui a organisé avec un Français, a mis la bombe. Il est arrivé au-dessus. Maintenant, le monsieur a déclenché l'avion, c'est éclaté. Donc Alpha Condé vient s'arrêter de m'en faire l'arme de crocodile. Il pleure six jours. Mais les Guinéens, nous avons honte d'abord l'honte et l'honte. Nous avons honte de l'honte. nous avons honte d'honte. Nous avons honte d'honte. Il est honte d'honte, Nous avons honte d'honte d'honte. Nous avons honte d'honte. Hier, le prix du pain, nous n'était pas capable. Mais aujourd'hui, c'est un autre prix qu'on ne peut pas. Maintenant, pour manger du bon pain, il faut trouver des apportances. Même pour manger une boire au lettre, le Guinée ne peut plus. Ça devient elle. Donc, merde, voilà, y est. Moi, ce que j'ai dit, mon frère Malik, au Guinée, tant qu'on ne s'entend pas, tant qu'on ne se donne pas les mots, tant qu'on ne se dit pas la vérité en face, tant qu'on ne ferme pas les oreilles, d'éviter ces discours bidons, les discours qu'ils ne construisent pas. On n'en a pas plusieurs. Tant qu'on ne ferme pas ça, on dit non. On est dans la rue. Ça commence. Ça commence. Très bien. Si on commence, on sortit dans la rue, et là, on va commencer à nous arroser ou bien à tuer, et encore, nous, les Malikais, ou bien nous, les Soussous, ou bien nous, les Forestiers, on dit qu'on ne fout les naras. Donc, on est c'est tandis que les démocrates sont les plus grands braves de la Guinée, sont les plus grands sages de la Guinée, sont les plus grands constructeurs de la Guinée. Donc, nous devons suivre les autres. Nous devons être unis. Nous devons s'unir pour pouvoir faire un combat unique. Ce n'est pas un combat malin, ni peles, ni Soussous, ni Forestiers. C'est un combat guinéen. Donc, ce que je dis, comme vous le dites ici aussi, que le discours-là, c'est du pédantisme. Il y a des autres en Guinée, quand ils disent des mots, vous allez demander aux autres à l'universitaire guinéen. Ceux qui se disent que, « Ah, je suis sorti de Kamal, c'est-ce que c'est-là. » du conjugué au subjonctif le verbe « plévoir ». Non. Il m'a dit, « Non, non, non. » Il m'a dit, « Non, 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 je ne peux pas. » C'est le monsieur-là, aujourd'hui. C'est le monsieur-là qui s'est dans les hôpitaux. C'est le monsieur-là qui s'est dans les hôpitaux. Il a des s'en-pobas. S'en-pobas, lui, il a 17, 17 plus près. Où il a pris l'argent ? Regardez, il y a l'autre, comme celui qui s'est dit qui était l'intendant du président, je ne sais même pas, de la présidence. De, de, comment il s'appelle ? Bill Gates ? Lequel Bill Gates ? C'est des ingrédients même. Bon, je... Voilà, le nom est tellement... Oui, cabinet. Oui, cabinet, quoi. Et après, lui, il s'est dit, « Bill Gates, il est... » Mais ça, c'est quoi ? Vous, ils ont pris leur fortune. Et jusqu'ici, ces camions roulent à bokeh. Rien n'a arrêté. Il n'a plus que 300 camions. Mais écoutez, mon frère Malik, mon frère Malik, ne pouvoir l'assayer au mascara. Ne pouvoir l'assayer au contenu. Jusqu'à présent, ça ne fait qu'on est qui réstabilis. Oui. C'est un jeu, mettre ces gens-là à la retraite dorée et leur donner un passeport diplomatique. Soit 10 ans, ils ne vont pas sortir mais ils mangent de l'argent. Leurs comptes ne sont pas... Leurs comptes ne sont pas gênés. S'ils ne voyagent pas, leurs femmes voyagent. Leurs femmes utilisent leur argent. Mon frère Malik, moi, je demande aux soldats la manière dont Mamadi a montré qu'il peut. Vraiment, vous devez s'y montré que vous pouvez. Ne le tuez pas. Mamadi, on ne te tue pas. On est en train de faire ça. Tranquille, on continue. Ça n'est pas dépassé. On ne doit plus verser du sang. Non. On ne fait plus la révolte maintenant pour faire une guerre civile. Mais si Mamadi ne fait pas attention, si Mamadi ne fait pas attention, la Guinée sera comme elle au Rwanda. Parce que c'est après la guerre au Rwanda, il coûte très bien qu'il y a eu la paix. Il faut que, tant qu'il n'y a pas 5 millions de bourrombos à arriver à la Guinée, mille mois, il faut que c'est le meilleur moment pour pouvoir recevoir Kouroum. Il faut que c'est 5 millions de bourrombos. Écoutez très bien. Parce que nous sommes autour de ça. Nous sommes autour de ça. Quand on tient sur le lit, on fout les narins. Quand on tient sur le lit, qui ne fait rien, qui ne fait rien. Ah, les forêts, c'est non. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule ethnie qu'on doit protéger ces démarrés. Non. Mais on n'est pas mis sur la tête. Écoutez très bien. Donc, Mamadi pousse la guille. C'est-à-dire, trop c'est trop. Quand la vase est pleine, ça déborde. Yep. Il n'y a de plus grave que tu viennes donner l'espoir à quelqu'un, et demain, il trouve que c'est le contraire. Soit il fait un arrêt cardiaque ou que soit il te descend. Le pays va très très mal. Très très mal. La Guinée ne va pas. Nous sommes en retard de 63 ans. Yep. Donc, Mamadi est venu, on était dans la soie. Il n'y avait même pas de tantam, mais c'était de tantam. Tout le monde était content. Mais aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui partaient vers lui, se résident. Chacun est dans sa case. Très bien. Oui. qui font들 les affinités, mais le tout est en forêt. Il a élojé pour la bámane. Il a fait un bon bop. Mon médiocre, il n'y a pas de soutenir. Le problème, c'est que, il n'y a pas de soutenir. Il n'y a pas de soutenir. On va te supporter à 100%. Mais il n'y a pas de soutenir. C'est le soutenir. Il n'y a pas de soutenir. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Donc, ma dernière question, quels sont les conseils que vous pouvez donner au colonel Mamadi Doumbou à CNRD, son gouvernement, à toute la classe politique, ça c'est un, la société civile, pour la récite de la transition apaisée et inclusive. Bon, oui, parce que, c'est comme la positivité, Nam. Et non, maintenant, c'est fallu, Nam. Mon frère Mani, merci beaucoup. Mamadi, c'est même la réponse à votre question. Nam. Moi, je connais la réponse. Mamadi doit faire quoi ? Mamadi est venue avec un plan, avec un chronogramme. Oui, un agenda. La musique est boussore, écoutez, pour soulager le cœur des Guinéens, pour montrer aux Guinéens que l'une est venue pour un changement positif dans l'intérêt de la Guinée, ces anciens dignitaires, ils doivent leur enfermer, leur mettre à la disposition de nos juges, si nos juges ne peuvent pas leur donner à la CPI. Ça c'est un. Mamadi est venu, il a dit aux Guinéens qu'il va créer une réconciliation nationale. On ne peut pas faire la réconciliation tant que ces dinosaures-là sont dehors. Non. On ne peut pas faire une réconciliation tant qu'Alpha Kondi qui a pu la Guinée est sorti là de la Guinée. S'il fait ça, il a fait la plus grande erreur de sa vie. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui est très éduqué, bien éduqué. Si il écoute notre message, je sais qu'il applique. Parce qu'il a écouté le message que Marie Sissoko et moi nous faisions. Donc il a écouté, il a appliqué. Donc le conseil que j'ai donné à Mamadi, les Palas Samoura et les Alpha Kondi et son groupe, les Koumani Sangari, les Amara, tous ils n'ont qu'à leur mettre hors état de munir. Ça veut dire quoi ? La place, il y a en main, par exemple, les cartons dans les prisons, ils vont aller se coucher dessus. Vous entendez ? Donc s'il fait ça, il a déjà donné un premier espoir aux Guinéens. Deux, Mamadi doit dire quand les élections présidentielles, quel jour, à quelle date, précise, pour que les Guinéens vivent dans un espoir. Il a dit qu'une seule chose, bon, ok, je ne serai pas candidat, et tous ceux qui m'entourent ne seront pas candidats. Ok, c'est bon à entendre. Mais quand, quel jour, nous partenons aux élections présidentielles, pour que Mamadi sorte par la grande porte, pour que son nom reste dans les années de l'histoire, les Guinéens ont besoin d'abord de prendre ces dinosaures, ces tueurs, ces omnivores, leurs maîtres hors état de munir. Mais jusqu'à présent, ceci continue, parce que les balasambourais, ils ont des armes, ils ont tout. Donc, tant que ceux-ci sont autour de lui, les Kamara, Kamara et autres, et les Alpha Kondi et son groupe, ils sont en train de faire des Mamaya. Les noms de chérives sont là, en train de boire leur vis-à-vis, et mettent des périquités, elles disent qu'elles sont partis à la Mecque, mais on va partir à Roux, et revenir prendre ton vis-à-vis qui est dans la Mecque. C'est le pays-là. Donc, Mamadi doit faire ça. En troisième position, Mamadi doit restituer à la Guinée sa dignité. La dignité, là, c'est quoi ? C'est-à-dire ceux qui ont perdu leur poche au camp Boirou, au stade du 23 septembre, sous les axes. Mamadi, il ne s'agit pas d'aller voir les tombes, ou se procéder, des ressources, des morts de tombe. Non ! Mais les vivants qui sont là, restituent vraiment leur dignité. La Guinée a besoin de ça. Comment restituer ? C'est-à-dire, figer ceux qui ont tué, et libérer la Guinée, et tendre la main aux Guinéens, pour que tout le monde, on ne peut pas faire une journée de réconciliation nationale, comme ce qu'il y a dit d'ici trois mois. Ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas réussir tant que les cassons sont dehors. Moi, je ne veux pas accepter tendre la main à toi, Mamadi, tandis que ton frère a puer mon père. Ça n'est jamais. Et ton frère-là est dehors, et moi, mon père est dans la tombe. Mais Marie, tu penses qu'on peut aller ? Non. Donc, la vie, c'est comme ça. Si Mamadi fait ça, au nom de Dieu, il partira, il sortira par la grande porte, et les Guinées en voile. Mais nous ne sommes pas des kurikos, nous ne sommes pas des boulets, nous ne sommes pas des ânes, nous ne sommes pas des cancres. Maintenant, on a réfléchi, 63 ans, il faut maintenant qu'on pense à la venue de nos enfants. Autant de vrais. Nous pétissons. Mais on ne peut pas construire l'avenir comme ça, s'il y a du mensonge, s'il y a des discours bidons. Maintenant, on a mis des clôtures sur nos oreilles pour ne plus écouter. On a mis du péton même, sur nos oreilles, pour ne plus écouter ces abusos, parce que ça ne donne que des mots de tête. Non. Ça ne donne que des mots de tête. Il a s'arrêté et tout ça. Il y a du carburant financier et tout. On n'a plus besoin, on n'a plus besoin. Ce qui est passé, là, c'est passé. On met sa délire. Il faut poser des axes. Oui. On dit que le présent est la prolongation du passé. Par anticipation, on parle du futur. Donc, nous sommes dans le présent. Mon mari maintenant est venu. Il y a un président qui est né après les années de l'indépendance. Ce sont ses amis, des Ambalo et autres, des Makissal, presque. Ce sont ses frères qui sont autour de lui. Il est le président du Mali. Voilà. Mais on n'a pas besoin de parler le français. On n'a qu'à créer une langue nationale. Une langue nationale, laquelle soit une langue commune. Si c'est ça, si tel ne peut pas, on n'a qu'à maintenant faire comme ce que le président Wande a fait, dégager le français et mettre l'anglais. Moi, je préfère l'anglais, d'ailleurs, chez nous. Non, écoutez, les français n'ont fait que détruire l'Afrique. Le Mali a compris. Jusqu'à présent, on est dirigé par la France. Et je suis un légionnaire, je suis pilote de chasse. On n'en a pas besoin, même si tu as un individuateur. Mais seulement, quand le Guinéen peut acheter un poulet aujourd'hui et manger à sa portée, c'est ça qu'on a dit, c'est ce qu'on a besoin, mon frère Malik. Aujourd'hui, les Sénégalais ne mangent pas de poulet importé. Tous nos exemples, et aujourd'hui, j'ai le train rapide. Vous pouvez quitter ce Dakar aujourd'hui en trois heures de temps. Vous êtes assis, il n'y a plus de 700 kilomètres. Oui. Et tout bateau. Vous pouvez quitter ce Dakar aujourd'hui. Dakar aujourd'hui, 270 kilomètres de serré, vous faites ça en une heure 30 minutes dans le train. Et ils ont l'aéroport, mais est-ce que ces gens-là, ils ont des tunnels, ils ont des radars, ils ont tout. Malik, j'étais au Sénégalais, il n'y a pas encore trois mois. Je suis parti, j'étais avant. Je suis parti d'avant. Mais il faut qu'on comprenne, prendre l'exemple sur nos amis, ce n'est pas un complexe. Le Guinéen est complexe. Aujourd'hui, il y a plus d'un million de Guinéens qui vivent aujourd'hui au Sénégal. Mais, et alors ? Mais Mamadi ne peut pas faire une réconciliation tant que le tuyau sont dehors. Tu ne peux pas m'amener dans une salle de réconciliation et je suis en face de quelqu'un qui a tué mon frère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. de sortir de la Guinée pour aller se soigner. Tandis que lui, il doit sortir de la Guinée. Pour aller se soigner. Mamadi, si je fais ça, Mamadi, fais ça. Au nom de Dieu, il sera la place d'Alphagonie. C'est moi qui dis. On l'aime beaucoup. Mamadi, vous êtes venu dans l'espoir de redresser la Guinée. Vous n'êtes pas venu pour redresser les fers ni les morceaux de briques. Comme vous avez dit, ça sera déposé briques par briques. Nous, on n'en a pas besoin. Si vous voulez nous donner des espoirs, mon frère, Mamadi, je sais que vous nous... Il y a un homme qui a eu l'automne. Il y 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 a eu l'automne. On m'a dit, on n'a pas besoin de diplômés. On a besoin des patriotes. On n'a pas besoin de perturents. On n'a pas besoin de docturents aussi. On a besoin quoi ? De quoi ? On a besoin de la paix. La paix. Au temps de l'antiquité, il y avait la zéronthocratie. Ça veut dire quoi ? Le pouvoir était là, dans la main, les sages. On s'assoit, on discute. Et le monde partait. À un moment, le temps, les gens seraient l'hôpithèque. C'est-à-dire, les premiers êtres qui ont occupé son matériel. Ils s'entendaient. Il n'y avait pas de fusil. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous partez dans un élevage. Même les toureaux, les moutons s'entendent. Ils résulent leurs problèmes. Mais, on m'a dit, nous vous prions pour l'amour de Dieu, pour l'amour d'Allah, pour l'amour de la religion. Je dis bien, religion catholique, religion chrétienne, ou bien musulmane, pour l'amour d'Allah, pour l'espoir que vous êtes venus incarner aux Guinéens. Et pour les Guinéens, voilà, ils vous demandent pour l'amour d'Allah, d'aider à la Guinée, et ne pas faire la bonne conférence nationale, ou bien une reconciliation nationale, tant que, c'est ma fêteur de la Sonté-Ou. Quand vous le faites, vous n'allez pas de leur mettre des pâtés là, des choses sur dehors, jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent à inciter, qui font tout, et vous êtes là, mais le pouvoir ne s'arrête pas au palais Mohamed V. Le pouvoir quitte Koula Kri jusqu'à Yom, ou jusqu'à Bourré-Mali, jusqu'à Pamala, jusqu'au fond de Fouca, jusqu'au Mali, c'est pour toute la Guinée. Mais, Mamanie, nous vous prions pour l'amour d'Allah. Tant que nous voyons Alpha Pondé et son groupe dehors, là, vous mettez du sang dans nos cœurs, du sang pourri dans nos cœurs. Donc, je pense bien que vous avez écouté, vous êtes un homme réfléchi, vous êtes un homme bien dédité, vous êtes un homme très sage, vous êtes un homme très intelligent. Donc, si vous ferez ça, franchement dire, la Guinée vous applaudira encore. On vous applaudit le 5, mais aujourd'hui, les gens ont la tête baissée. Personne ne peut vous regarder en face, puisque les gens sont dans l'espoir. Les Guinéens sont dans l'espoir. et les Guinéens sont dans le désespoir. On était hier dans l'espoir. Mon frère Malik, tant qu'il ne fait pas ça, il n'y a pas de régime. Donc, c'est ça. très bien. c'est un homme. 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 ça c'est pas possible parce que la guinée m'a tout ça souffre énormément partout et puis même le prix du sac de riz maintenant là à tv ça s'augmente every day et tu viens de mettre combien de personnes dehors parce que ça passe dans mon arrivée ma retraite et ça dehors sans mesure d'accompagnement il fallait réunir les techniciens les les économistes mettre quelque chose en place pour eux oui maintenant il ya un problème créé méni ça dit ça c'est au niveau national sorry birina maman et puis c'était quand il m'a raconté mou malé manteau masonon dit donc écoutez ce pays là est riche très riche il mouna m'a fadé avec un groupe de bandits encore récupérer l'argent contribuable et puis encore de la guinée non c'est ce qui est là on a n'a dit pas l'idée la guinée a coûté et l'utilisé la guinée kénambe militaire et l'améa mâle et tougou et puis au grand n'en s'ommerai ou à ce n'est pas l'affinité c'est-à-dire ethnocentrisme yama amouyana manaki l'armée qu'elle est nara on a les rangers chinois commandos rangers et les chinois commandés et commandos chinois ou en guerre rébellie monna naba l'an 2000 ils se sont battus d'eux narafara d'eux narafoura d'eux n'a blesseignard il a la mara ya nana soulevé nana l'amani ratipon mon frère et toi qui est là aujourd'hui même pas quatre rangs dans l'armée guiné tu cherches à détruire l'armée guiné où on va avec ça non l'armée guiné est divisée aujourd'hui par mamadie parce que alfa n'a singa flou moi moi j'ai une année une fois tu allais réunir l'armée guiné à fin des familles kénam mais aujourd'hui on voit le contraire ça ne peut pas marcher comme ça ça c'est pas pour construire une nation c'est de détruire encore davantage la guinée mon dernier mot mon frère mon dernier mot on dit d'abord celui qui t'écoute est mieux que toi même tous ceux qui nous ont écouté je leur dis un petit merci un grand merci parce qu'on dit que la reconnaissance est témoignée par un petit mot qui est merci oui et dernier mot à mamadie si il entend c'est mieux si il n'entend pas il verra et je ne veux pas qu'il voit et je ne veux pas qu'il voit et je ne veux pas qu'il termine mal plus qu'alpha condé alfa condé est rugé alfa condé est malin alfa condé d'abord il n'a pas d'éducation et vous mamadie est éduqué alfa condé n'a pas de religion c'est un natin et vous mamadie vous avez une religion alfa condé est un abruti c'est un sauvage il n'est pas guinéen vous mamadie vous êtes guinéen donc la seule chose que moi j'ai dit aux guinéens d'abord qu'on sache qu'on refuse d'aller aux réconciliations nationales tant que les malfaiteurs sont des hommes là ça c'est dans l'intérêt de la guiné et dans l'intérêt même de mamadie nous-mêmes on ne peut pas réconcilier avec un voulant c'est lui qui a voulu le peu de mon frère et il a déjà fini de manger et on a tué les peurs les animaux des peurs à cancan et après les tueurs là et les éleveurs là vont s'asseoir encore pour s'étendre la main non une démagogie c'est un manque de respect c'est une humiliation mamadie toi la justice est poussante c'est une belle phrase moi quand même j'ai mis ça maintenant comme une chanson je descends du travail même si je suis parmi les animaux dans les élevages ici parce que je travaille actuellement en suisse si je dois danser parmi les animaux je n'ai la justice est poussante même quand je suis avec des étudiants à l'université donc c'est ça même ma voiture quand ça c'est l'est j'ai l'objectif de la justice est poussante donc voilà c'est pas possible j'ai un tour où un tour là qui pèse une tonne je suis une race je n'appelle maintenant justice est poussante parce que lui aussi il fait sa loi parmi les autres amis donc si mamadie veut pas dire il n'a qu'à nous dire quand les élections présidentielles et quand il va arrêter ses gens et là au nom de dieu mon frère madique les guinéens vont encore c'est le groupe même s'il revient comme je l'ai dit une fois je lui ai dit une fois dans une vidéo il dit mamadie faites comme mamadie tu m'as dit après vous sortez par la porte et les guinéens vont vous réclamer un jour aujourd'hui vous avez quel âge vous avez combien 40 ans vous avez 45 ans donc à 5 ans 10 ans après vous avez 5 à 5 ans vous pouvez venir diriger la guiné et faire de mandat puisque les guinéens ont besoin de vous donc organisez les élections ne t'attends pas on ne t'accroche pas au pouvoir un an ça suffit six mois on sait que c'est petit oui un an ça suffit ça suffit dans ce moment six mois on sait que la cdao puisque c'est un groupe de bandits c'est président là on n'écoute pas ces gens mais un an organise des élections une élection transparente si c'est un pays qui a passé on lui donne un gars c'est la même chose mais on ne peut pas rester comme ça dans l'angoisse on ne sait même pas où on va non ça c'est là maintenant on veut investir en guiné on veut partir mais jusqu'à brillant il ya l'insécurité qui règne total il ya l'insécurité un enfant de 14 ans pour qu'on a trouvé pendant hier dans un quartier de commune où on va où on va bala est là avec son groupe armée circule dans ça dit dans tout qu'on a créé non non mon frère m'a dit que ce n'est pas c'est pas un groupe c'est un groupe de pires c'est un groupe de pierre vous savez l'armée l'armée c'est l'armée c'est des patriotes les militaires sont des patriotes mais mais ceux qui se promènent là je ne dis même pas qui se promènent mais qui se dérangulent là c'est des pires c'est à dire rien rien n'autre ne se passe lui il est assis au climatiseur il nous donne des belles phrases il savait bien il met ses galops on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça mais regardez le président du niger il a organisé les élections il est parti pourtant il est civil avant tout le monde il pourrait en faire il est parti il a laissé le pouvoir avec un qui a passé mais quand il dit qu'il va faire comme azimou koïta et autres la goïta et là c'est pas les choses se ressemblent elles ne sont pas les mêmes non parce que lui il a prouvé une chose un mali déchiré mais il est là en train de gagner l'espoir aux maliens mais on m'a dit jusqu'après là nous on ne voit pas d'espoir donc les parents donnons nous la main il n'y a pas de peu en guinée il n'y a pas de souso en guinée il n'y a pas de maligny il n'y a pas de forestiers nous sommes tous guinéens nous sommes un bien commun moi je suis là aujourd'hui mon meilleur ami mon meilleur ami c'est un pull donc mon meilleur ami ma femme est souso mon ami c'est pull mon collègue du travail c'est un guerrier mais écoutez mais nous vivons ici aujourd'hui vraiment comme cela dit comme les graines d'une même carré basse les guinéens on doit faire comme ça on doit pas écouter nos dirigeants jusqu'à présent on n'a pas eu de dirigeants on n'a eu que des profitards on n'a eu que des dinosaures refusons regardons à côté ne faisons pas la politique de ouatara amener seulement qu'il est qu'il a détruit la côte d'ivoire une ivoirienne n'avait pas besoin de sortir non il avait tout mais en 1982 c'était en Côte d'Ivoire à l'âge 18 donc je connaissais la Côte d'Ivoire et puis je connais le Sénégal presque chaque trois mois je suis là-bas à l'université Cheikh Anta Diop je donne des cours après je retourne je sais mais aujourd'hui ces pays là il y a un siècle de différence entre nous et c'est pour le guiné maintenant quand il doit tomber mémorale Alpha Condé dit qu'il va aller se soigner il va se soigner mais pourquoi il n'a pas créé un l'hôpital de référence le président nigérien Mamadou il s'ouvre et tomber mémorale mais il s'est soigné dans son hôpital mais Alpha Condé si alors il savait que vraiment la Guinée serait comme ça pourquoi il n'a pas construit un hôpital mais on a on a sûrement que les vendeurs des organes d'organes d'organes les awada les awada ces dinosaures là ces sorciers là mais Alpha Condé qui va se soigner mais est-ce que la Guinée n'a pas un hôpital est-ce que la Guinée n'a pas un médecin c'est lui qui a créé c'est lui qui a refusé de construire les hôpitaux on n'a pas d'école on n'a pas d'eau on est on nous sommes on n'a pas à manger ce sont des libanais aujourd'hui qui viennent détruire prendre nos sources et encore donner au pouvoir se partage avec le pouvoir aujourd'hui si vous avez du mal à être libanais ça c'est que demain vous serez au camp ah mais oui il va te détruire les criminels personne n'a vu Alpha Condé Alpha Condé est un diner mon frère Malik moi je n'en vois pas parce que personne n'a vu Alpha Condé on dit qu'Alpha Condé est sorti il est dans sa à la résidence de sa de sa femme on ne voit pas mais c'est le mot qu'elle est quoi donc la seule chose que j'ai à dire mon frère Malik je ne ferai que vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de parler vraiment à mon peuple et de parler aussi à notre jeune président on sait bien qu'on le dit aux hommes bien nés la valeur de l'emploi du nombre de salifs donc c'est ça on vous remercie aussi infiniment mon frère et frère et soeur Obara mes frères et soeurs Obara et M. Doumbouya Romain concernant Mamadi Doumbouya et le gouvernement de transition ça ne va pas du tout ça ne va pas le gouvernement de continuité mon frère de continuité ça c'est pas un changement pas du tout alors qu'il revoit ce dossier parce que tout est possible il n'est jamais trop tard mais on ne va jamais laisser quelqu'un maintenant détruire ce pays là pour la nouvelle génération jamais regardez la Guinée il y a tellement de jeunes universitaires qui chômes rien c'est pitoyant avec tout ce qu'on a comme ressources ce pays est riche je vous dis le pays est riche oui il y en a il y a 10 ans 11 ans de dégâts il y a 10 ans 11 ans de dégâts il y a 10 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 ans de dégâts ce que les gens là ont fait au Guinée et c'est les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui à organiser des faux programmes dans le pays ce n'est pas leur problème c'est à dire pour eux que ce pays reste comme ça sans développement rien sous leur ordre c'est tout ce qu'ils veulent c'est tout ce qu'ils veulent et d'offrir il y on a fait PDG c'est une une stratégie créée alors qui m'ont dit et je pense 발ion à ce niveau la Commission n'a rien à dire je vous ai dit venir porte et outline et bien on va plus d'années maintenant le temps c'est fini parce qu'aujourd'hui je remercie le bon Dieu getsิ on peut y avoir des fructures on peut y avoir des fêtes Beaucoup ont compris qu'est-ce qui se passe en Guinée. C'est bien. Donc, si vous compreniez, il y a des gens qui sont à la Guinée. C'est mieux. Là où je suis là. Attendez. Oui. Je suis là. Je suis là maintenant. Je suis là. Oui. Et c'est très grave. Ma m'a dit, il y a des gens qui sont à la Guinée. Il y a des gens qui sont à la Guinée. Il y a des gens qui sont à la Guinée. Il y a des gens qui sont à la Guinée. Parce que les gens qui sont à la Guinée, ne sont pas les femmes qui sont à la Guinée. Parce que maintenant, les ministres, ces ministres eux-mêmes, ils volent. C'est-à-dire, c'est ça. Parce que c'est les mêmes personnes d'RPG qui étaient là avec Alpha et il a reconduit les mêmes personnes dans les... Dans les... Dans les... Oui. Les mêmes personnes. Rien n'est ça. Rien. Rien. D'abord, à l'impôt d'ailleurs, celui qui est là, là. C'est le grand frère d'Amara. Amphatara l'Agrili Sebedi. Ça c'est... Mais... Et puis, c'est-à-dire, on ne comprend plus rien. Maintenant, il donne l'occasion aux agents de voler maintenant. Parce qu'il n'y a pas... Il 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 n'y a que des dinosaures encore qui continuent à briller la grille, mon frère Malik. Mais je vous donne un délai. Un délai. Je vous donne un délai. Comme je disais au Frédéric, je dis dans trois mois, Alpha Condé sera renversée. Et Dieu a pris ça. Je vous donne un délai. D'ici... D'ici... D'ici six mois... Ma m'a dit... Ma m'a dit... Il va voir que... La Guinée sera dirigée par une bonne équipe. Mais il va voir... La m'a dit Alpha Condé lui, le gars, le gars, le gars, le gars, le gars, il va pouvoir vous mettre un mot. C'est ça. Il faut arrêter de violer les Guinées, tuer. C'est à l'heure, actuellement, tout le monde est brûlé, ce sera chez le gars même. Il ne faut pas faire avec des personnes armées, ça veut dire quoi ça ? Avec son poste de responsabilité ! le chef d'état majeur de la gendarmerie fonctionne comme ça dans un pays comme la Guinée ça veut dire quoi ça sur la Guinée que tu peux voir comme ça mon frère Malik est des abrutis comme ça sur la Guinée je dis ma mari est venu on pensait qu'il est venu incarner l'espoir mais aujourd'hui nous sommes dans le pire on quitte le mal, on va au pire mais je ne sais plus maintenant où on va mais mon frère Malik, d'ici l'été les Guinéens vont sentir un autre changement puisqu'Alfacone ne s'attendait pas qu'il allait partir comme ça il ne s'attendait pas on ne voit pas une montagne je dirais une montagne moi je suis là c'est ça je suis là, je suis là je suis là, je suis là je suis là, je suis là 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 j'ai dit que je suis là dans la Guinée Donc, la Guinée-Kabiri n'a qu'à l'autre. Alors, Fred, c'est un homme de la Guinée-Yah-Landais qui n'a pas été baloué, n'a pas été fait, n'a pas été fait, n'a pas été fait. Parce que le 28 septembre, le 23 septembre, il y a beaucoup de gens. Les PV, les PV. Tout le monde, les PV et autres là. Tout le monde. Il faut mettre quelque chose en place pour servir la Guinée. Mettre le pays en voie de développement. Arrêtez d'introduire, d'enseigner les enfants aux ethnocentrismes. Parce que quand il y a une instruction, il n'y a rien de dire. 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 Parce que j'ai écouté beaucoup de personnes ici qui n'aiment pas les PV. Pourquoi ? Il y a une caméra. Et c'est à cause de ça. D'ailleurs, mon soeur, il y a le pouvoir. Il n'y a rien de dire. Qu'on arrête ça. Développer une nation. Ce n'est pas comme ça. Ici aux Etats-Unis. La nation est une nation. La nation est une nation. Est-ce qu'il n'y a rien de dire ? Non. Elle va dire qu'il n'y a rien de dire. Elle va vivre une nation. Donc, elle doit vivre une nation. Mais c'est qu'il y a qui l'on dit, Je vais me dire. Ainsi, je n'ai rien de dire. Oui. Il n'y a rien de dire qu'elle est d'ici. Il y a rien. Mais, il n'y a pas d'ici. Je me disais que c'était un peu de détruire les gens. Et je me disais que c'était un peu de détruire les gens. Non, mon frère, j'ai dit que c'était un peu de détruire les gens. Parce que tous ceux qui font des mal aujourd'hui aux gens reposent sur toi. Et je vais te dire, ce pays regorge beaucoup de cadres. Je me disais que c'était honnête et compétent. Beaucoup. Beaucoup même intérieur comme extérieur, honnête. Mais tu reconnais encore par recommandation des gens, par Alpha, tu reconnais encore. Parce qu'à la décentralisation, c'est vraiment qu'il y a là, mon frère. Ça, c'est qu'une erreur pour toi. C'est fini. Il m'a reçu mon acquis. Il fallait mettre tout à l'écart. Rima qu'on a appelé les techniciens, ils vont t'aider. Oui. Il y a les Guinéens compétents. Il y a les Guinéens fidèles, fiers d'être Guinéens, mon frère. Qui veulent maintenant voir ce pays en avant. En avant, oui. Oui. Il y a les Guinéens. Il y a les Guinéens. Moi, prendre 15 à 20 minutes pour les informations, ça ne me dit absolument rien. Je finis ici, je prends ma voiture, je continue ce que je dois faire la journée. Mais donner des conseils à mon pays, à mes frères et soeurs, ne me coûte absolument rien. Oui. Et nous, il n'y a qu'un grand rendement d'être comme nous. Ou plus que nous. Oui. Oui. Dans le bon sens. Parce qu'il y a un arrièrement. Nous sommes sur ce tour. Et nous n'avons pas d'être heureux. Mon frère qui est là, c'est un malinquet. C'est un malinquet 100%. Mais il est avec nous aujourd'hui de parler de la Guinée. De la Guinée. Parce qu'il est Guinéens comme moi. Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas toi ? L'argent que vous voulez là, il faut mettre à la disposition des Guinées, c'est tout ? C'est tout ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est simple. Très simple. Donc, c'est le moment où l'on a dit que c'est un problème, L'arrivée par les gens qui ont annoncé mon frère ou femme, J'ai pensé une défi pour me dire que je n'ai pas dit que je n'ai pas donné à moi. 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 Il y a depuis le PDG, il n'y a pas donné à moi. Il y a une place où il y a une place où il y a une place où il y a 40 coups de fouet. C'est très facile. C'est-à-dire qu'ils sachent vraiment qu'il y a. C'est-à-dire pour que les Guinéens aussi, pour que ceux qui ont perdu leur poche, qu'ils sachent réellement que vraiment la justice est là. La maison centrale est là. On prend seulement les cartons, on l'étale, après on leur donne un sou, ils vont faire leur besoin dans ça. Ils sont couchés au sol. C'est lui qui meurt directement, il n'y a pas à amener le corps à la mosquée ou à l'église. On donne aux autres prisonniers à aller l'artérer quelque part. Mais c'est fini. Ça c'est clair. Ça c'est très clair. C'est très facile. On n'a pas besoin de dépenser pour ces gens-là. Les Guinéens ont respecté pour ces gens-là. Il y a deux cuillères de riz par jour, deux cuillères de riz par jour, deux cuillères de sel. Mais ils mangent ça, ils boivent leur urin là-bas. Mais c'est fini parce qu'ils méritent ça. Bien sûr. Non, 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 non. Je me dis que je n'ai pas de riz par jour. 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 Les gens d'Alpha Gondé a laissés en prison, comme A ou B, comme Alfa, le colonel Barry de la gendarmerie, mais ceux-ci ne sont pas des prisonniers, mais il faut les libérer. Libérer l'air. Il faut libérer les prisonniers d'Alpha. Ceci qui m'a beaucoup touché. Mais pourquoi je vous ai dit que c'est la continuité ? Ce qu'Alpha Gondé fait, lui, il couvre. Voilà les 10 fils de la gendarmerie qui sont en prison. Et qui n'ont rien fait. Leur mal, c'est quoi ? Parce qu'ils ont dit que le président, ça, c'est pas faisable. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien que ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je m'a dit, toi aussi, come on. Où on va avec ça ? Le monsieur a ses enfants, partout au monde. Il n'y a rien. Non, non, mon frère. Ça, la guerre continue. Parce que A ou B a ses enfants qui vous regardent. Il a cet enfant. Et la partie même a été témoignée par Mandia que c'était un fort coup fomenté par Alpha. Mandia a témoigné de la partie. Et vous, vous êtes là. Fermez les yeux. Libérez A ou B et ses compagnons. Libérez-les, mon frère. Et il y a l'honneur à la famille. Alpha, il y a des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont 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 des gens. Et puis, il y a des gens qui ont 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 des gens qui Mon frère, libérer Aoubé, il faut le libérer. Ictanyo, le ministre de la Défense, libérer le monsieur, c'est l'injustice. Arrêtez de violer les Guinées. Aurétez-vous, ça allait être bien ? Non ? Vous vous promenez aujourd'hui avec des bataillons armés jusqu'aux dents, c'est ça la vie ? Mais mon frère, chacun à son tour. C'est le coiffeur. Libérez les prisonniers d'Alpha. C'est tout ce qu'on vous recommande. Il faut le faire. Vous allez encore crier. Crier davantage la révolution parce que les gens-là, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. En bas d'âme. En bas d'âme. Donc, je m'ai dit, tu as intérêt de nous écouter. Tu verras la Guinée en face de toi. Non, non, non. Donc, non, mon frère, merci et encore merci et bien de ceux dans la famille sans exception. Merci. OK. Et ce que je vais ajouter, c'est que le journaliste est de faire beaucoup d'attention. Et ensuite, la réunification, n'est-ce pas, de la basse-côte. Je suis entièrement d'accord avec. Mais faites beaucoup d'attention avec certains, parce qu'ils ont échoué dans leur programme. Ils veulent maintenant se servir de finir leur programme de destruction. où ils ont été Ils ont été en train de faire la basse-côte. Retire-toi, continuez ton chemin. Ils ont été en train de faire. Mais, ils ne sont pas pour réunir les fils de la basse-guinée. Pourquoi pas ? Nous sommes avec vous ? C'est ça. Mais, il y a eu qui était avec le gouvernement d'Alpha, et ils sont là pour finir leur programme. Continuez à diviser la basse-guinée. On ne va plus maintenant donner la chance à ces gens-là de dévoluer. Ça, ce n'est pas possible. Et faites beaucoup d'attention avec ces gens-là. Je ne sais pas qu'ils ont échoué. Je ne sais pas que la basse-côte basse-guinée qu'ils font dans la vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des dînes qui sont dans lesquelles la centrale est dans lesquelles la basse-guinée. Ce n'est pas qu'il a été seul. Ce sont les données qui ne sont pas les données à l'école de jouw et j'ai eu des ours. Mais pour éviter les données qui ont été remplacées, je ne pense pas qu'elles ont été faibouilles en basse. Il n'y a pas de problème aux études, parce qu'il n'y a pas de problème à l'école. Un site de cette semaine, nos Sybibiries ne sont pas du tout. Desライats qui ont été faibouilles, des troubles que l'onbackeront, Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de normes contre ton prochain. Non, ce n'est pas possible. C'est ce que je disais, c'est de détruire la gendarmerie et donner la force à la police avec des personnes valables. Complètement. Il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de police, c'est tout. Ils t'entendent, ils t'entendent faire dans tout le monde. Parce que, il n'y a pas de force, 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 il n'y a pas de force. Détruire les maisons des gens, des pauvres, parce que toi tu roules dans le range-rovert, dans la Mercedes, tout. Et puis tu es fier de faire ça. Non, ça c'est quel point ça. Comment on continue d'y dire, qu'on arrête ? Ce pays maintenant a besoin de se développer, de réunir ses ressources humaines. Mais comment on peut réunir les ressources humaines guinées ? On me viole par-ci ? Arme d'angu ma bébri ? N'y a tri pour intimider les Guinées ? Frère... Maman dit qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Donc, je ne sais pas. Tant soit torré de nous écouter ici aujourd'hui. Merci, un grand merci. Une bonne et heureuse année. A vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada